Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de CIB, l'émission dans laquelle on regarde un jeu, sa cartouche, sa boîte et ses instructions pour ensuite y jouer. Aujourd'hui on continue notre série sur Streets of Rage avec Streets of Rage 2, Bare Knuckles sur Megadrive, c'est parti ! Donc commençons par jeter un oeil à la boîte, à la cartouche et aux instructions. J'aime beaucoup aussi cet artwork de Bare Knuckles 2, qui est un peu plus posé que le premier, on n'a plus la ville en fond, on a juste Mister X qui est revenu et les personnages qui vont apparaître dans le jeu avec le petit nouveau, avec les petits nouveaux. Cette fois-ci Axel n'a plus la tête de Sylvester Stallone, il a une tête qui se rapproche quand même très fort de Jean-Claude Van Damme, on sent les influences de chaque période où les jeux sont sortis, et là le regard on est quand même sur du 100% Van Damme. La boîte est vraiment très belle, la tranche est toujours aussi chouette et c'est tout l'artwork qui est une prolongation sur tous les côtés du dessin de fond. Et c'est beaucoup plus sobre que ce qu'on avait sur le premier, en tout cas c'est beaucoup plus carré, toujours avec ce thème rouge et les ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu, et quelques screenshots sur le côté, mais c'est quand même beaucoup moins foutraque dans la mise en forme que ce qu'on avait sur le premier. On sent déjà que c'est un peu plus posé, un peu plus mûr et un peu plus réfléchi peut-être. La cartouche elle-même reprend juste le titre, pas de personnages, juste le titre du jeu et l'éclair qu'on va retrouver sur l'écran principal de lancement. Rien de particulier à dire pour celle-là. J'ai la chance, cet exemplaire est vraiment en très très bon état, il est Mint de chez Mint, le mode d'emploi n'a vraiment pas été beaucoup utilisé, il s'ouvre à peine, je pense qu'il a été à peine lu, on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Donc, même artwork que sur la couverture, les personnages qui sont montrés ici, avec ici un petit screenshot de ce qu'on va trouver sur l'intro du jeu quand on le démarre, la lettre de Mister X qui est revenue pour semer la terreur en ville et donc on va se battre avec un modèle qui est très semblable au premier jeu dans son gameplay. Évidemment, toujours trois boutons pour la version Megadrive, mais avec la spéciale qui a un peu changé, donc maintenant on va avoir des coups spéciaux, on ne va plus pouvoir appeler la voiture de flic qu'on pouvait appeler dans le premier jeu, ça va fonctionner un petit peu différemment, et on a un mode battling, où on peut faire une sorte de jeu de baston entre les personnages. Donc ça reste quand même assez anecdotique, c'est plutôt le jeu à 1 ou à 2 qui va être classique ici. On est quand même sur l'épisode favori de la grande majorité des gens qui apprécient Streets of Rage, c'est un chef-d'oeuvre, ce jeu, qui encore aujourd'hui est vraiment excellent. D'aucuns préféreront les musiques du premier, personnellement j'aime aussi beaucoup les musiques du 2, mais voilà, là on est sur quelque chose, on est vraiment sur une pièce qui est un monument de la playhistoire. Alors, la sélection des personnages, donc on a le petit nouveau Sammy et Max, on a 4 personnages cette fois au lieu de 2, toujours avec leurs caractéristiques, ils ont un peu plus de caractéristiques différentes, donc ils n'ont pas seulement la vitesse, le saut et la puissance, maintenant il y a la technique et la stamina, l'endurance, qui vont s'ajouter. Mais sinon sur le principe, c'est pareil, la fenêtre de vue est un peu plus grande, on va le voir après dans la partie gameplay. Globalement, c'est beaucoup plus fin en termes de graphisme, là on a vraiment un grand saut, qui a été fait du 1 au 2. Mais sur le principe et sur le mode d'emploi, on a toujours quelque chose de très très coloré, tout en couleur, tous les bonus sont présentés, il y en a moins que dans le premier, c'est plus simple, on n'a plus ce qui est lié au coût spécial de la voiture, donc on a toujours le poulet, toujours la pomme, ce qui restera pour tous les épisodes à partir de maintenant. et les éléments spéciaux qu'on peut attraper par terre. Voilà, les différents coups, comment passer derrière, on a plus de combinaisons, c'est un gameplay qui est plus riche que le premier, on peut faire plus de choses et les personnages de l'un à l'autre vont avoir des mouvements qui sont aussi différents et qui là nous sont expliqués. Donc comment faire un souplex, comment filer un coup de boule, comment faire les coups spéciaux, l'espèce de coup dragon là, qui va nous prendre un petit peu d'énergie quand on le fait, mais qui permet de se débarrasser de plusieurs ennemis en même temps, en faisant un coup circulaire. Voilà, et chaque perso va avoir ses coups spécifiques, qui sont tous détaillés ici, un peu plus bourrin, un peu plus rapide, un peu plus léger. Avec ici, Samy qui va être plutôt rapide, avec ses skates, qui fait des mouvements comme ça, très hip hop, on est aussi dans cette époque là, c'est le hip hop des années 90. Et donc on va progresser comme ça, de niveau en niveau. Des niveaux qui sont très chouettes, qui reprennent des thèmes qui sont des grands grands classiques. On commence en ville, le terrain de baseball, la plage, c'est vraiment vraiment très chouette. Et chaque niveau a vraiment sa personnalité et très très coloré. Et ici, on va avoir de nouveau les ennemis qui nous sont présentés, les boss, ici Mr. X, et voilà, le bestiaire classique sous forme d'artoir qu'on va découvrir ensuite dans la version pixel en jouant au jeu. Et je vous propose de faire ça tout de suite. On va découvrir cette merveille qui est Streets of Rage 2, Bare Knuckles 2. C'est parti ! Le blabla, c'est bien, le gameplay, c'est mieux. Donc on va attaquer, comme la dernière fois, avec le premier niveau de ce Streets of Rage 2, Bare Knuckles 2, avec l'intro qui reprend directement la fin du premier épisode, avec la mort de Mr. X. Et encore une fois, une vue sur la ville, illuminée, voilà, l'ambiance, complètement, complètement l'ambiance des années 90. Et avec encore une fois la musique de Yuzo Koshiro, que je vous laisse écouter, et qui nous met direct dans l'ambiance. Et la taille de ce sprite, super impressionnant, dès le départ, voilà, ça nous en met plein les yeux, on sait à quoi s'attendre, la musique est de qualité, et visuellement ça envoie, eh bien, on va commencer direct. Bare Knuckles 2, l'écran titre, qui serait affiché encore une fois Streets of Rage 2, si on le mettait dans une console occidentale. Et on va choisir d'abord nos personnages, le roster a un peu évolué, on a toujours Axel et Blaze, comme dans le premier, mais cette fois on a Sammy, qui est plus rapide et moins costaud, qui se déplace en roller, et qui peut un peu dacher. Donc lui, ça va être le plus agile du groupe. Et Max, qui est le gros bourrin, un peu la réponse à Agar de Final Fight, qui est normalement celui que je prends, j'aime bien prendre les bourrins dans les jeux de, dans les Beats of Rage comme ça, mais on va prendre Axel, on a dit, tout le long, on va prendre toujours Axel pour pouvoir le comparer. Donc c'est parti, le perso le plus équilibré. Et on est tout de suite dans le bain avec la musique, qui est un des thèmes probablement les plus connus de Streets of Rage. Qui est absolument génial. Et on voit tout de suite qu'il y a un gros bond en avant, par rapport au premier jeu. Donc c'est quand même, c'est toujours une rue, c'est toujours un rappel un peu du premier niveau du premier jeu, mais les sprites sont beaucoup plus grands. On a tout l'espace de jeu qui est dédié avec, cette fois, il n'y a plus la barre au-dessus qui prend l'espace, elle est en overlay par-dessus le jeu. Donc on voit vraiment absolument tout, et on a beaucoup plus de place pour jouer. C'est fluide, c'est beau, c'est coloré. Là, vraiment, on est dans ce qui se fait de mieux, dans ce qu'on peut faire de mieux avec une Mega Drive. Ça n'a pas pris une ride encore. C'est un jeu vraiment encore magnifique aujourd'hui. Et ça nous montre de manière très maligne dès le départ les différences. Donc là, on descend, on a un peu de verticalité dans les niveaux. La rue n'est pas droite, on descend un petit peu pour s'engouffrer dans les bas-fonds de la ville. Le gameplay, lui, alors, on part sur les bases du premier. On a les bases exactement du premier. On est toujours sur la manette 3 boutons de la Mega Drive. Donc on a toujours le bouton B qui sert à donner les coups. Le bouton C qui sert à sauter. Et combinaison, donc on peut sauter, donner les coups, comme dans le premier, on peut encore attraper les adversaires si on les stunt un peu, passer derrière et les balancer. Donc on a un peu toujours les mêmes mouvements que dans le premier. Mais c'est enrichi par plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut, maintenant, sur le bouton A, on n'appelle plus la police, c'est toujours les attaques spéciales. Mais cette fois, l'attaque spéciale est spécifique au personnage et elle est spécifique aux positions que vous utilisez dans le jeu. Donc par exemple ici pour Axel, je vais avoir une attaque spéciale où je vais faire un grand coup de poing comme ça. Et si je touche l'ennemi, vous voyez que j'ai de l'énergie qui a baissé. En fait, les attaques spéciales consomment de l'énergie du personnage. C'est comme ça qu'on gère les attaques spéciales. Je vais prendre le couteau. Donc on a toujours des armes qu'on peut ramasser. Mais cette fois-ci, on peut les jeter. Donc là, je les ai ratées. Mais je peux, en appuyant sur B et C, je peux jeter l'arme en avant. Et c'est valable pour toutes les armes. Pour la batte, etc. Je peux encore l'acheter. Là, voilà. On a directement la batte. Et un ennemi qui va arriver qui est très très pénible. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi il se curfait cette offrèche. Ça va tout de suite leur rappeler les souvenirs. Et donc on peut toujours taper comme ça. Et ici, l'ennemi pénible en question. Donc qui balance. Qui fonce en avant vers nous avec son épée pour essayer de nous planter. La meilleure technique, moi ce que j'aime bien, c'est... Je peux sauter pour le taper. Et donc le désarmer, c'est plus facile. J'ai gagné une ville avec les points. C'est ce que vous avez entendu. Et donc voilà. On est reparti sur cette base de gameplay vraiment solide mais enrichie. On a toujours aussi le coup avec les deux boutons. Où on peut taper comme ça à l'arrière. Avec B et C en appuyant sur un côté et B et C. Donc voilà. Il y a quand même une variété de coups qui est vraiment assez forte. Et qui fait qu'on s'ennuie pas. L'impact est toujours aussi top. Les musiques sont top. C'est coloré. Les niveaux sont plus grands, plus variés. Là vous allez voir, on va passer dans plusieurs environnements. Dans ce niveau, on va pas terminer juste sur le boss, sur un boss dans la rue. On a des mini-boss intermédiaires. Voilà. C'est plus, plus, plus. C'est Streets of Rage 1, plus, plus, plus. C'est pour beaucoup leur épisode préféré. Il est encore aujourd'hui, c'est une référence. D'ailleurs, on verra plus loin dans la série que le dernier qui est sorti sur Switch, donc Switch of Rage 4, prend énormément d'éléments de gameplay sur celui-là. Il lui sert vraiment de fondation. Et voilà, c'est un épisode fondateur pour la série et pour le genre du beat the mo. Là, on arrive, donc, au premier boss intermédiaire. Il y a ces chiants qui nous balancent des couteaux. Donc, il peut nous avoir de loin. Voilà, on nous balancent les couteaux comme ça. Il a un petit rire, un petit rire vicieux quand il arrive à nous planter. On va essayer de l'avoir. Tac. Couteau. Je balance. Tac. Ici, c'est un poulet. On ne peut pas en avoir besoin, mais on va le prendre quand même juste avant de le finir. On va lui faire l'attaque spéciale. Donc, ça, c'est la deuxième attaque spéciale. On enchaîne les coups de poing, donc avec avant, position avant et le bouton d'attaque spéciale. Je n'aurai pas le poulet, ce n'est pas grave. Et on rentre dans le bar. Autre ambiance musicale. Autre décor, autre couleur. Mais on est toujours dans le niveau 1. Et on voit là qu'il y a des effets. Il joue sur la perspective. On a des éléments qui sont au premier plan. La musique est très lounge, plus bar. Elle est complètement adaptée. Et le passage entre les deux musiques s'est fait super naturellement. Donc, dans la barre du haut, maintenant, on a des barres d'énergie pour les ennemis. Donc, on voit où on en est, à combien on les a attaqués. Ils ont tous un nom. Là, R signal, c'est pour Red signal, parce que c'est l'ennemi rouge. Y signal, c'est le punk yellow, donc jaune. Donc, on a plus d'informations sur où on en est. Ça permet d'être plus stratégique aussi dans l'approche qu'on a sur les ennemis. Savoir lesquels vont être plus compliqués à battre que les autres. Éventuellement, décider dans l'ordre dans lequel on va les attaquer. Donc, c'est plus, 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 voilà. Donovan, un grand classique. On a toujours des bonus. Ici, on a un effet de transparence qui est fait par Dittering. Donc, c'est un pixel sur deux qui est affiché. C'est une technique qui était utilisée pour faire de la transparence, parce qu'on n'avait pas nativement de transparence, de polygone, comme on a sur les consoles modernes. Donc, là, sur un écran CRT, on voit à travers, et on aura un léger effet de flou, que vous pouvez reproduire notamment sur Mister ou sur Retrotting 5X, vous le savez si vous suivez mes vidéos, et qui est typique de l'époque pour rendre des effets de transparence sur les CRT. Là, ça rend un peu pixelisé. Je n'ai pas mis les filtres. Mais voilà, ça envoie vraiment visuellement. C'est magnifique. Et là, on a le barman qui s'en va, et un deuxième boss intermédiaire qui va rappeler la domina du premier niveau du premier jeu. Cette fois, elle a un fou électrique. Elle est en bleu, elle n'est plus en rouge. On peut un peu tricher. On la stun comme ça. On pourrait l'attaquer comme ça et l'avoir jusqu'au bout. On va la jouer un peu plus fair play. On va faire une petite attaque spéciale. On va finir, ça c'est top. Hop ! Fin de la deuxième partie du niveau 1. Et on termine avec encore une fois une démo technique. C'est magnifique. La ruelle, la pluie, le son de la pluie, et la musique qui démarre quand on s'approche du boss. Et non seulement il y a un boss, mais en plus maintenant, il a des types pour l'aider. Donc on peut commencer par eux, en éliminer quelques-uns, et après quand on s'approche, donc c'était le barman, tac, il craque son t-shirt. Et voilà, là c'est la vraie baston qui commence. On va faire un peu de place. Tac, il me balance, c'est pas grave. Il n'est pas très difficile, on est encore vraiment au début, complètement au début du jeu. Voilà, pour un premier niveau, c'est quand même une masterclass. On a vraiment eu une démo. Techniquement, on sait qu'on va avoir à faire un grand jeu. On sait que, voilà, on va passer dans des environnements différents. On sait que visuellement, ça va envoyer. Voilà, on sait vraiment à quoi s'attendre. Tiens, on résiste moins d'habitude. Tac, on va l'avoir. Tac, on va reculer un peu. Tac. Barbonne, donc il a plus de... Plus de vie que les autres, forcément. Je vais quand même pas perdre une vie. Allez, on se bat. Tac. Ça va réussir à l'avoir. Si j'avais économisé mon poulet avant. Allez, non, je perds une vie. C'est pas grave, j'en avais gagné une. Et du coup, je vais le finir salement. Avec des coups spéciaux. Là, on est bientôt à la fin. Et tac. Et voilà, on termine ce premier niveau. Je vous encourage à faire la suite. C'est un jeu qui est absolument génial. Qui n'a pas pris une ride. Mais pour cet épisode, pour la partie gameplay, bah voilà, là, on l'a fait. Donc, on se retrouve en plateau pour une petite conclusion. Et voilà, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce Streets of Rage 2 Bare Knuckles sur Megadrive. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou à nous rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne. Vous avez une invitation dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes sur Streets of Rage. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada